Bonjour chers amis de e-tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue dans notre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui avec mon collègue Michel Copa Niaï. Bonjour Michel Copa. Bonjour Aboulaye. Michel Copa, aujourd'hui on va parler sur quoi ? Aujourd'hui Aboulaye, un gâteau sur le plat. On va parler du tourisme intérieur Aboulaye. Oui, on a un tourisme intérieur. Qui dit tourisme intérieur dit aussi tourisme local. Justement. Donc pour ton savoir, quels sont les éléments qui déterminent le tourisme intérieur et le tourisme local ? Voilà, Aboulaye, le tourisme d'abord intérieur, c'est un voyage qui permet d'aller apprendre. Pour réapprendre, surtout lorsqu'on choisit de sortir de chez soi et rester toujours dans le Sénégal. C'est ça exactement le tourisme intérieur. Faire tout pour que le Sénégalais puisse découvrir son pays d'abord. C'est un programme. Comment ? Parce qu'il y a ceux qui sont dans la Grande Capitale. Ils ne connaissent pas les sujets du Néphilo. Regarde, prends l'exemple par exemple sur la France. Quand ils ont parlé aux Français, restez chez vous à partir du mois de mai. Ils commencent à faire beau en France. Ils sont restés sur la Côte d'Azur l'été. Et voilà pourquoi ce qui a engendré la vaste saison. Aujourd'hui, quand on parle de tourisme intérieur, comment faire pour enrayer cette saisonnalité dont on parle pendant 35 ans ? Comment faire pour qu'à partir du mois de mai, 45%, 50% des Français ne viennent pas ? Mais comment faire pour combler ce vide ? Permettre aux Sénégalais de découvrir le pays, les profondes du pays, ce qu'on appelle le tourisme intérieur. Mais c'est un programme. On peut dire que le tourisme intérieur peut permettre de combattre la saisonnalité. C'est exactement cela. Nous, nous travaillons dans une saisonnalité. Parce que j'étais dit tout le temps que le tourisme de Mans se situe sur deux saisons. Quand il commence à faire beau à partir du mois d'octobre, jusqu'en fin de mai, c'est la haute saison. C'est là où nous enregistrons beaucoup de monde et beaucoup d'emplois. Mais à partir du mois de mai, les tours opérateurs, beaucoup de tours opérateurs ne valent pas ces destinations. On nous parle d'une saison de pluie, on nous parle de malaria, on nous parle de paludisme. Donc les Français préfèrent rester chez eux sur la côte d'Azur. Mais c'est une politique qui émane du gouvernement français. Pourquoi pas nous, Sénégalais ? C'est bien possible. C'est bien possible parce qu'il faut qu'on développe ce tourisme local. Les intérêts existent déjà. Mais comment faire pour mieux pousser ces Sénégalais ? Abdoulaye, moi je pense que tout doit commencer par le commencement. Nous parlons de tourisme, le tourisme aujourd'hui est devenu une industrie. C'est beaucoup, c'est une manque financière qui tombe dans les caisses de l'État. L'État doit avoir une vision, accompagner l'ASPT, l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique. Pourquoi pas amener le produit au niveau de l'Assemblée Nationale, éviter les droits générales de l'ASPT, éviter le ministre du Tourisme qui devient de l'Assemblée Nationale. Dire d'abord à nos députés Abdoulaye, à nos ministres, à nos directeurs nationaux, faire ce qu'on appelle un petit édictour, les prendre dans des cartes climatisés, trois cartes, cinq cartes climatisés, prendre des députés d'abord, travailler avec l'Association des Guides Touristiques, faire un peu le tour du Sénégal, voir ce qui se passe à l'intérieur du Sénégal. C'est partant de là que les députés puissent défendre un produit par la part de l'Assemblée Nationale. Dire à nos cadres, à nos députés, donnez-nous la chance de rester encore chez vous pendant cinq ans, pendant six ans. Passez vos vacances chez nous pour connaître leur pays. Normalement, ça c'est le rôle d'un député, connaître d'abord son pays. Moi c'est aberrant de voir tous nos cadres, tous nos députés partir en France, partir en Italie, en Belgique, au Canada, aux Etats-Unis et passer des vacances. D'abord les nations. Je me rappelle tout le temps de Mme Abdoulaye, il y a un moment où on a poussé les ministres à voyager, à découvrir le pays, moi je me rappelle en ce moment-là, j'étais au Club Al-Ghiana, mais il y avait beaucoup de ministres qui se sont déplacés. Ça les a beaucoup intéressés, Abdoulaye. « Khamsa Ghor », c'est les termes, c'est important quand on parle à ce sujet à l'Assemblée Nationale. Éviter l'acquis de droits. Le député général de la SBT, le ministre du Tourisme, l'Assemblée Nationale, tout le monde défend ce public du tourisme intérêt est tellement important, Abdoulaye. Il faut oser, moi je te dis qu'Abdoulaye, tant qu'on se cantonne uniquement dans ce qu'on a fait il y a 35 ans, on n'avance pas. Le tourisme est considéré comme je l'ai dit, il faut innover, il faut apporter des initiatives dans ce tourisme-là. Permettre aux Sénégalais au moins d'être sénégalais. Comment être sénégalais, c'est à partir de ton pays, de connaître ton pays. Je ne peux pas comprendre un Sénégalais qui se déplace, qui va en Europe, on ne lui parle de Sud-Dinifero et qui dit que je n'ai jamais assisté. Qu'il ne parle du pays de Bassari qui dit qu'il ne l'a jamais fait. Qu'il ne parle de Chez-Zingor à Joa qui me dit qu'il ne l'a jamais fait. Il faut insister, il faut trouver un programme opportun, un programme adéquat pour permettre aux Sénégalais de connaître leur pays, mais avec l'aval aussi des outils. C'est tout un programme, c'est un processus. Trouver les hôteliers, les agences de voyage, les tour-opérateurs, leur parler de ce produit, faire du tentamare, faire des émissions comme celle-là. Dire à l'hôtelier, écoutez, à partir du mois de mai, nous, nous voulons recevoir cette intelligente, comme on dit, ces intellectuels sénégalais qui vont sortir et aller dans les hôtels. Après, quand il y a des rencontres, c'est là où émanent des projets, c'est là où émanent des produits. C'est important. Il faudrait que ces cadres rencontrent les touristes pour au moins mettre en place ce qu'on appelle un tourisme citoyen. Si je vous rappelle, récemment, il y a l'ASPT qui a tenté ça en développant Tamou Sénégal. Mais Tamou Sénégal, selon vous, ça a réussi ou bien c'est... Tamou Sénégal, c'est figé quelque part. C'est une très bonne initiative que je salue Abdoulaye. Mais il fallait que ce Tamou Sénégal, à la place, j'aurais préféré Hamza Ghor. Parce que c'est intérieur. Tamou Sénégal, nous parlons à ce qu'il veut choisir la destination du Sénégal. Si je comprends très bien. Mais Hamza Ghor, c'est encore plus large. Tamou Sénégal s'est concentré un peu vers les îles du Salou. Les îles du Salou, c'est une autre forme de tourisme. C'est l'éco-tourisme. L'éco-tourisme n'est pas encore tellement développé dans le Sénégal. Si on disait que Tamou Ghor, Tamou Ghor c'est assez large. C'est à l'intérieur du pays. Et on se l'approprie. On se l'approprie, c'est pour nous. C'est une très bonne initiative. Mais ce Tamou Ghor, est-ce qu'il a pris son allure ? Est-ce que ce Tamou Ghor a pris vraiment ce temps-là qu'il faut dans les médias, dans la minérisation, dans la sensibilisation, dans l'information ? Il faudrait que les Sénégalais Lambada puissent comprendre ce Tamou Ghor-là. Parce que lui, il est impliqué dans ce tourisme intérieur. Mais le jardinier, il peut venir en vacances dans ce tourisme intérieur. Le pêcheur, le berger, il peut venir. C'est impliqué à tous les Sénégalais. Il ne faudrait pas qu'on choisisse, au moins, ne pas choisir uniquement, simuler quelque part. Non. Faire comprendre à tous les Sénégalais, ils ont le devoir de connaître leur pays. Connaître leur pays, ça fait partie du tourisme de masse. C'est compléter le programme du tourisme de masse. Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à comprendre, par exemple, notre pays réellement, et qu'un touriste tombe dans une ville, rencontrer le maire, le maire peut lui parler de l'île de Corée, le maire lui parler de beaucoup de produits touristiques, c'est important. Le grand Baobab de Fayad, ça, c'est important. Là, c'est une bonne idée, mais il fallait que l'ASPT puisse définir largement, ratisser largement son produit, parler de la situation des touristiques, la situation des cuisiniers, les médias kung-fu, tout cela impliquez tout le monde, impliquez tout le monde, parce que le tourisme est tout, et tout est dans le tourisme. Mais quand on parle du tourisme, les gens s'attendent à aller dans des hôtels. Mais est-ce qu'on a préparé ces hôtels pour pouvoir recevoir, accueillir cette clientèle-là qui ne peut pas payer comme une touriste, cette clientèle qui a un budget de voyage qui est un peu limité, est-ce que c'est une politique qu'on doit mener ensemble, avec les hôtels et les autorités ? Abdoulaye, une très, très bonne question encore. C'est une politique. Tant qu'il n'y a pas une politique touristique sur la table, Abdoulaye, il y a beaucoup de failles qui sont allées ici derrière. Abdoulaye, moi je te dis que le tourisme est devenu aujourd'hui une industrie, une industrie qui se veut surveiller. Le tourisme est comparé, compulé sur le feu. Tous les deux ans, on doit aller vers les assises nationales. Mais le tourisme intérieur, c'est tout un ensemble, Abdoulaye. C'est les urgences de voyage, c'est le tour opératoire, c'est les étonies, c'est les associations qui travaillent, les associations de développement, c'est les associations qui travaillent dans le tourisme Abdoulaye. La promotion de cette destination est comme d'abord aux hôteliers. Je me rappelle, Abdoulaye, nous avons fait le palmiche ensemble, Tampineli. Il y a eu des prix promotionnels qui allaient entre 13 000 et 13 500 francs par personne. Et un couple peut bien faire un week-end. Ça, c'est important. Dire aux hôteliers, écoutez, permettez-nous d'apporter votre pierre à notre construction touristique. C'est important. Les hôteliers, ils sont là. Moi, je dis souvent que les hôteliers, excusez-moi du terme, ils défendent un intérêt privé. C'est un intérêt privé parce qu'ils ont été nommés comme directeurs. Nous, à Abdoulaye, nous défendons un intérêt général, un intérêt national. Nous avons, si nous avons un programme, par exemple, nous devons dire obligatoirement aux hôteliers, faites-nous cela, on a besoin de cela. On a besoin que nos Sénégalais puissent comprendre réellement qu'est-ce que c'est que l'hôtel. C'est quoi un hôtel ? Qu'est-ce qui se passe dans ce hôtel ? Parce que dans les temps, l'hôtel était considéré comme un endroit qui n'était pas réservé à quelques classes bourgeoises. Mais l'hôtel, c'est un endroit public où l'on vend à une clientèle de préférence assise des denrées consommables. A Abdoulaye, c'est là où je peux donner une définition de l'hôtel. Un endroit public, il est public. Qu'il soit noir, qu'il soit paysan, qu'il soit boucheron, qu'il soit autre, il a le droit d'aller dans un hôtel. Mais il n'est pas dit qu'un humain, quand tu vas à un hôtel, tu vas prendre ta petite guère et autre. J'ai vu de grands marabous qui viennent des hôtels. Un endroit public, on envoie une clientèle de préférences assises des denrées consommables et plus un hébergement. On peut sortir de chez toi avec votre épouse et passer un weekend pour papa dans un hôtel et voir ce qui se passe. Comment on mange à table, comment on utilise une fourchette, comment on a une courière. C'est très important. Mais là, il faut qu'il y ait une politique assez large pour que les Sénégalais puissent comprendre qu'ils peuvent aller faire un tourisme intérieur. Mais le prix que le Sénégalais paye pour aller faire son tourisme intérieur, un tourisme local, c'est différent que de payer un tourisme qui vient de parler en Belgique. Et récemment, des enquêtes ont montré que le tourisme local consomme mieux que le tourisme international. Mais c'est normal. Et en plus, il est moins exigeant que le tourisme international. Parce que le tourisme local qui vient ici, il n'est pas trop exigeant par rapport à certains détails. Parce qu'on est chez nous, Abdoulaye. Parce qu'on est chez nous. On trouve le cousin Abdoulaye qui travaille devant nous. On trouve le petit frère qui nous sert à table. C'est exactement ça. Ce brassage, on doit le mettre tout de suite. C'est un brassage culturel. C'est un brassage économique. C'est tout un ensemble de tourisme intérieur. Ça nous permet de découvrir l'autre, notre prochain qui est là, à côté. C'est important, Abdoulaye. Moi, je l'ai toujours dit, il faudrait que ce tourisme intérieur arrive très vite pour enrayer ce qu'on appelle la saisonnalité. Pour nous apporter un autre produit nouveau. Pour faire rentrer des devises encore plus larges dans le tourisme sénégalais. pour qu'il y ait cette compréhension, les Sénégalais pourront marcher qu'à peine, mais continuera à sortir aujourd'hui encore si on arrivait à mettre en place ce tourisme intérieur. Il est important. Le client du tourisme intérieur qui est sénégalais comme toi, c'est différent que Toulouse qui vient de l'étranger, qui est plus indigente. Il a passé par un tour opératoire, par une agence de voyage pour venir en vacances parce qu'on lui a dit que le Sénégal il fait bon vivre. Allez au Sénégal, les Sénégalais sont très gentils, il y a un très bon service. Non, on ne se rend pas compte du service quand je viens à l'hôtel pour le tourisme intérieur. Le service, on me met tout sur la table je vais manger. Je ne serai pas exigeant. En plus, c'est vrai qu'on n'a pas du tourisme intérieur en parlant des hôtels, mais est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres alternatives au-delà des hôtels pour développer ce tourisme intérieur ? Mais si à Toulouse on peut faire du tourisme intérieur sans pour autant aller dans un hotel, on peut aller dans un campement touristique, on peut aller dans un motel, on peut manger en restaurant pour repartir. Ces députés qui devaient faire comme rôle de du tour, s'ils faisaient un peu le Sénégal, ils ne vont pas passer la nuit. Ils vont passer de site en site, on va tracer un circuit. Des gens qui veulent faire du tourisme intérieur sans pour autant passer la nuit ailleurs, ils peuvent le faire. Les gens de voyager n'ont qu'à proposer des circuits. On part de Dakar, on descend en fatigue, on prend le petit déjeuner en fatigue. On remonte jusqu'à Colombie, on remonte jusqu'à dans une autre grande ville, on prend le déjeuner là-bas. On visite ce site-là, on retourne. On retourne, on passe par peut-être Nyoro, 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 des choses comme ça, on rentre sur Dakar. C'est toujours du tourisme intérieur. Parce qu'on a permis à des Sénégalistes de découvrir ce qu'ils n'ont pas connu. d'aller apprendre pour réapprendre sans sortir de chez soi. C'est exactement le tourisme intérieur. Mais, M. Dounia, peut-on comparer, peut-on considérer c'est que le village allait à Touba, allait à Tuawon, allait à Kaolak et d'autres sites religieux, peut-on le considérer comme tourisme religieux et qu'est-ce qu'il faut pour vraiment mettre en main de ça ? C'est un tourisme religieux, tu n'as pas fait de ma raison. C'est un tourisme religieux, un tourisme local. C'est parce que le gouvernement, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je dois dire. Pourquoi l'État ne s'organise pas encore davantage pour mettre en place cette forme de tourisme ? Abdoulaye, même aller à la Mètre, c'est une forme de tourisme, Abdoulaye. Il faut connaître le courage de le dire, il ne faudrait pas qu'on soit fanatique. C'est là où repose le meilleur des hommes, Amidine Sabrec. Fait découvrir aux gens ce que c'est que la Mètre. Quand tu découvres autre chose que tu n'as pas connue, c'est une forme de tourisme. Mais quelle forme de tourisme ? Quand tu sors de chez toi vers quatre heures au moins en dehors de ton domicile Abdoulaye, c'est des voyages, c'est du tourisme. Il faut avoir le droit de le dire. Donc, le tourisme a plusieurs formes. Ça, là où tu vas en venir, c'est une forme de tourisme religieux, c'est une forme de tourisme local. que ce soit à Popogui, que ce soit à Touba, que ce soit à Tuaon, il va falloir que l'État mette sa mêlée dessus. Travailler en concert avec la SPT. Permettre à tous de faire ce périnage sans autant passer la nuit là-bas. C'est important. Avoir des guides qui sont travaillés dans cette forme de tourisme religieux. Connaître Tuaon très bien, la géographie touristique de Tuaon, la géographie touristique de Touba. Mais combien d'Allemands moi qui te parle et toi qui me parles en Amélie pendant que nous avons amené à Touba. Depuis 1973, en nos jours, nous corrigeons des groupes d'Allemands vers Touba. Des Allemands qui ont appris à connaître Touba de par le papier, de par la presse. Et aujourd'hui, quand ils viennent au Sénégal, ils font tourisme intérieur parce qu'ils sont au Sénégal. Ils vont à Touba pour revenir dans le site de Berchenon. C'est exactement cela. C'est un programme qu'il faut embellir. C'est un programme qu'il faut mettre en place. C'est un programme qu'il faut beaucoup de têtements pour que les Sénégalais puissent comprendre réellement ça c'est quoi. Où est-ce que je dois mettre mon pied ? Qu'est-ce que je dois faire pour apporter ma contribution pour développer cette tourisme intérieure ? Ça émane de l'État. C'est un programme de l'État. C'est un programme. Donc je reviens un peu sur le fait d'arrayer la saisonnalité. Le développement du tourisme local intérieur pour arrayer la saisonnalité. Mais ce tourisme-là, il faut la promouvoir. Une fois qu'on fait sa promotion, selon vous, quelle sera la place de ce tourisme local qui sera à un niveau vraiment développé par rapport au tourisme international ? Parce que il faut se rappeler que si ce tourisme local actuellement a pris un peu de l'emploi, c'est parce qu'il y a Covid qui est là. Covid nous a poussé à découvrir notre pays parce qu'on a dû rester chez vous. Donc chacun doit rester chez soi. Donc quelle sera la place de ce tourisme local par rapport à si le tourisme international redémarrant ? Tu sais, c'est insoufflé, comme on dit à Boulaye, une nouvelle dynamique du secteur en se basant sur la culture. C'est important. Nous sommes un pays de rythme et de couleur. À Boulaye, moi je le dis, je prends l'exemple sur l'Espagne. Tous les pays qui ont travaillé dans ce tourisme de Mars, qui ont ouvert leurs portes pour le monde extérieur, à un moment donné, ils ont eu des problèmes. Il ne faudrait pas se baser tout le temps sur celle qui vient de l'étranger à Boulaye. Covid nous a montré. Covid nous a montré. A Boulaye, il y aura un moment où nous allons enregistrer moins de monde. Enfin, je vous le dis, à Boulaye. Parce que les gens auront envie de découvrir toutes les horizons dans le monde. les Chinois se préparent, les Américains se préparent, toutes les nationalités se préparent pour ouvrir leurs portes tout ici. Donc, il va falloir, nous, ouvrir tous les créneaux qui sont encore vierges. Le tourisme intérieur, à Boulaye. Faites tête à mare partout dans le monde où il y a des Sénégalais, des Sénégalais, en leur parlant d'abord notre culture. A Boulaye, un Sénégalais qui vient dans un hotel pour dire que moi je vais pour un weekend je suis de Dakar, mais je vais à Salib pour un tourisme intérieur. A Boulaye, tu lui mets le soir après l'hiver un bon folklore de chez nous. A Boulaye, il va le dire. La culture, il est au début et à la fin de tout processus de développement. On ne peut pas aujourd'hui parler du tourisme intérieur et exclure aujourd'hui le folklore. Ce folklore-là, il est important. Ce folklore-là, autour d'une piscine, les Sénégalais vont découvrir cela. je t'ai parlé du Folion, je t'ai parlé du Sourouba, je t'ai parlé du Tam Tam, je t'ai parlé de beaucoup de choses qui sont là de chez nous et que beaucoup de Sénégalais ne comprennent pas, n'ont pas encore consommé, c'est important. Parce que c'est différent, Abdoulaye. Il faut le développer en pensant que demain, s'il y a des coins dans ce tourisme international, nous mettrons en place ce tourisme intérieur est déjà mis en place. C'est important et ça va prendre de l'emploi. C'est exactement cela. Je pense que ce tourisme intérieure peut aller avec la promotion de nos produits. Mais bien sûr, bien sûr, Abdoulaye, ça va de pair. Quand on peut tout ce qui est intérieur, il faut permettre à ces Sénégalais étrangers où ils résident parmi nous de comprendre réellement et de goûter les produits de chez nous, les fruits exorux de chez nous. Je crois que quand tu givres un bon verre et que tu mets du bisavre, un bon verre tu le givres, tu mets de la paille et bien tu tu mets du gingembre et autre là. C'est important du bouillis. C'est de chez nous. Ce tourisme intérieur doit normalement pour le week-end tout ce que le client consomme c'est à base de nos plus longs. Le soir, on fait des soirées sénégalaises. C'est important. Tu as une fois goûté ce qu'on appelle des soirées sénégalaises de chez Ouna. Je vais vers la publicité. Aller en pleine brousse permettre à ces sénégalais de voir que c'est une soirée sénégalaise. De les amener en pleine brousse à partir de 21h, à partir de 20h, ils consomment, ils mangent là-bas, ils dînent là-bas et le folklore commence. Jusqu'à 22h, ils retournent à l'hôtel. Tout ça, c'est des produits qu'il faut montrer pour le sénégalais. Ils sont des étrangers qui conduisent vers nous et qui retournent. Ils feront de la promotion pour nous. Ils feront obligatoirement la promotion de la destination du sénégalais parce qu'ils sont durs que chez nous, j'ai consommé le produit, il est exactement bon, il faut le faire. Et là, ils pourront travailler en état pour la promotion avec la SPT, c'est sénégalais. ils deviennent nos ambassadeurs. Merci encore, Père Coppa. On a tellement de choses à dire. Mais comme on a des émissions pour les idées, on ne peut pas se permettre de tout dire. On réserve de la prochaine émission. Vous avez pas le mot de fin ? Mon mot de fin, c'est toujours que vous souhaitez une longue vie à Boulaye, une longue vie et une santé de face parce que ce que vous avez fait, moi je prends la place du gouvernement du Sénégal, je prends la place de la SPT sur cette table, je prends la place du ministère du tourisme, nos félicitations. M. Diouf, M. Sahar, Alun Sahar, notre ministre du tourisme, il te le dira un jour, Mayé Cor, je pense qu'il est de la SPT, il le dira, il le dira un jour, le président de la République, M. Makissat, il le dira un jour, mais je me mets à leur place, merci parce que vous faites mon travail chez toi, c'est ton pays, il faut en fait de s'appeler à la construction touristique parce que le tourisme est devenu une industrie. Je vous remercie et vous donnez un rendez-vous. Très bien. Merci encore, Pierre Popa. Chers amis de eTourisme TV, la chaîne de l'information touristique, c'était tout pour votre émission Parma Tourisme. Nous vous donnons un rendez-vous très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada